Yo les Vixis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, il faut savoir que c'est une auteure née en 1941. Elle a créé le premier centre de développement personnel Écoute ton corps au Québec, mais elle a également créé une étude en 1982, basée sur le fait que le corps humain était un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître aussi bien spirituellement, émotionnellement que physiquement. Il faut savoir également qu'elle a écrit plus de 26 best-sellers, c'est aussi une des auteurs les plus lues dans la francophonie. Elle a notamment écrit Écoute ton corps, écoute et mange, ton corps dit « Aime-toi » et « Qui es-tu ? » Donc pour commencer, je vous propose de vous lire la quatrième de couverture. Leur rejet est l'abondant, l'humiliation, la trahison et l'injustice, cinq blessures fondamentales à l'origine de nos mots, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Lise Bourbeau, grâce à une description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la guérison, car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-mêmes. Le propos de Louise Bourbeau est simple. Selon elle, lorsqu'on va grandir, ça peut être à l'enfance ou un peu plus tard dans l'âge adulte, on va rencontrer des situations qui vont être quelque peu traumatisantes. Suite à ces situations, notre égo, notre moi va développer des masques afin d'éviter à ces situations traumatisantes d'arriver à nouveau. Elle distingue cinq blessures, humiliation, rejet, abandon, trahison et injustice. Chacune de ces blessures va correspondre à cinq masques que l'ego va développer. Les cinq masques sont le masque du fuyant, le masque du masochiste, le masque du dépendant, le masque du contrôlant et le masque du rigide. Ces masques vont être adoptés par notre égo simplement pour nous protéger, pour nous empêcher de revivre les mêmes situations qui nous ont bouleversés ou traumatisés. Il faut savoir que ce livre s'inscrit dans la catégorie développement personnel. Donc je vous invite à toujours avoir une certaine distance en lisant ces propos puisqu'ils vont effectivement, avec certains points, on va le voir, vont correspondre à ce qui est dit en psychologie. Mais il faut quand même se détacher quelque peu puisque l'auteur elle-même n'est pas psychologue. Pour Louise Bourbeau, le but en fait de notre égo, lorsqu'il crée ces masques, c'est de nous empêcher de souffrir. Mais malheureusement, du coup, on va avoir, on va dire en effet, elle désira puisqu'ils vont nous empêcher d'être nous-mêmes. Donc selon elle, la solution, ce serait plutôt d'accepter ces situations, d'accepter ces traumatismes et de les dépasser. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un livre très intéressant. Je l'ai lu assez rapidement. Chaque chapitre va correspondre à une blessure. Et à la fin du livre, on va avoir deux chapitres spéciaux qui vont être focus sur comment guérir des blessures et comment se défaire de ces masques. La lecture est aussi facilitée puisqu'à l'intérieur du livre, on a plusieurs schémas. On a aussi des tableaux qui vont venir faire un récapitulatif de chaque chapitre. Donc j'ai trouvé que c'était assez plaisant à lire. On le lit assez rapidement. Le niveau de langage utilisé n'est pas forcément très soutenu. Donc on peut le lire aisément. J'ai pu me le procurer à 6 euros à la FNAC. Donc c'est un livre aussi qu'on peut trouver en général dans toutes les librairies, les papeteries du coin. Personnellement, je vous recommande ce livre parce que même si je peux émettre quelques doutes sur certaines choses que Lisbourbeau va avancer, puisqu'il faut savoir qu'elle parle aussi de réincarnation, elle parle aussi de Dieu. Pas de Dieu avec un grand D, pas ce qu'on entend dans la culture religieuse, mais elle parle aussi de Dieu. Donc je vous recommande ce livre puisque lorsqu'on s'arrête juste à son explication superficielle, au fait que certaines situations que l'on rencontre peuvent nous pousser à changer de caractère, nous changer un peu notre personnalité afin de se protéger, je pense que c'est tout à fait cohérent et plausible. En deuxième point, je trouve que le parallèle qu'elle fait entre les blessures et les masques est assez cohérent également. Lorsqu'on regarde les attitudes et les personnalités qui en découlent, tout reste compréhensible. Donc ça peut permettre éventuellement de comprendre certaines positions adoptées. En l'occurrence, je vous préviens, il faut avoir pas mal de recul quand même en lisant ce livre puisque c'est le résultat de recherches personnelles, d'expériences personnelles et d'ateliers certes pratiques, mais on n'a pas jusqu'alors, elle va citer certaines personnes comme Sigmund Freud, mais on n'a pas non plus de psychologues contemporains qui se sont ralliés vraiment à son propos. Donc dans l'ensemble, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu, c'est un livre, je pense, qui va vous faire du bien. Si vous avez des questions sur votre personnalité, si vous avez peut-être remarqué des changements, juste en fait en lisant de façon totalement superficielle, ça peut peut-être vous aider, ça peut vous donner la puce à l'oreille, mais restez vigilant, ne prenez pas tout non plus au pied de la lettre. Moi, au final, c'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller en barre de description, on va vous mettre toutes les infos pour pouvoir l'acheter. Dites-nous aussi en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié et si vous le recommanderiez à un ami. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et entre-temps, je vous dis à très bientôt.